Félix, je suis en direct présentement et tantôt, il y a quelques minutes, dans une pause, j'ai deux collègues ici à Cube Radio, Dominique Plamondon et André Sylvain Latour, que je remercie et je salue, qui sont venus m'avertir en studio très délicatement et très gentiment, que ma fille a été victime d'une agression à la station de métro Liane Elgrou, elle a été frappée au visage par une itinérante qui était semblable en crise, bon je suis allé voir sur les médias sociaux, elle a écrit ma fille, elle est correcte, elle dit qu'elle a mal à la tête, elle a un blanquail, elle s'est fait frapper au visage, mais tu sais quand on parle d'insécurité dans le métro, là soudainement ça vient me chercher dans ma vie personnelle, elle s'est rendue dangereuse, elle s'est promenée dans le métro de Montréal, il y a des gens, des itinérants qui sont en crise, des toxicomanes qui sont en crise, des gens qui perdent, et là, c'était ma fille qui était frappée, ça aurait pu être plus grave, heureusement. Pauvre petite, j'espère qu'elle va, j'espère qu'elle n'en gardera pas de séquelles surtout, puis que ça ne va pas affecter son sentiment de sécurité, mais j'ai comme l'impression que oui, parce que depuis plusieurs mois, il est affecté, le sentiment de sécurité de chacun de nous est affecté. Je ne sais pas si c'est en lien avec le même incident, mais tu sais qu'il y a eu une agression hier au métro, il y en a le gros aussi, il y a des suspects qui ont été arrêtés, ils ont 13, 15, 17, 18 ans, on en recherche un cinquième de 14 ans. Alors, c'est manifestement pas la personne en situation d'itinérance qui a tenté de s'en prendre à café, mais oui, 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 ça vient. Écoute, c'est arrivé, c'est mon collègue Maxime Deland qui vient de publier ça en alerte, donc Yonel Grou, encore une fois, la même station de métro où ta fille a été victime d'une telle agression, franchement, tu m'en vois extrêmement navré. Non, non, mais tu sais, heureusement, ça va bien. Moi, je t'ai déjà raconté, lorsque j'étais jeune, je m'étais fait aussi battre par un gang de rue dans une station de métro, et il y a la mairesse Valérie Plante qui est allée voir dans une station de métro, elle a fait une petite visite de courtoisie cette semaine pour voir si c'est vrai qu'il y a de l'insécurité, puis tout ça, mais évidemment, sa visite a été annoncée d'avance, il y avait des photographes avec elle, puis tout ça, évidemment, là, ils ont fait le ménage, puis tout allait bien, puis tout ça, mais je m'excuse, mais le métro de Montréal s'est rendu dangereux. On a des collègues ici, des filles qui travaillent à Cube Radio, qui arrivent ici aux petites heures du matin pour animer les émissions, pour travailler ici, puis je peux dire qu'elles ne sont pas en sécurité lorsqu'elles se promènent dans le métro de Montréal. Tu sais ce qu'on fait à TVA, nous, pour les femmes qui travaillent, qui doivent revenir tard le soir, qui filent parce que c'est très irrégulier, les horaires en radio aussi, en télé, là, souvent, on va leur payer le taxi. On travaille dans un coin, l'édifice de TVA est situé dans un coin qui est laissé, puis ça, on en a parlé, moi et toi, et ça, tu sais, j'ai aucun problème à assumer ces propos-là, qui semblent laisser à l'abandon, qui semblent une zone où on n'a plus eu le goût d'investir, malgré ce qu'on a dit, Valérie Plante, je ne vois aucune amélioration dans le secteur du village à Montréal, là, c'est où est situé Cube Radio, et c'est de suite, TVA, des agressions, on en entend parler chaque semaine sur la rue Sainte-Catherine, dans ce bout-là, le parc Émilie-Gamelin à côté, c'est un hospital, un petit psychiatrique à ciel ouvert à certains égards, je ne vois pas ce qui va arriver dans ce quartier-là de bon. Non, 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 c'est vraiment en train de tomber, puis tu sais, l'énaligro, c'est pas dans le coin, c'est pas le village, Ben non, c'est ça, exact. C'est C.I.R.